Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour terminer ensemble la peinture qui est juste ici. Donc on l'avait commencé en live ensemble. On avait peint pendant deux heures à peu près. On avait fait toute la première couche, des montagnes, les nuages et puis le premier plan. Et aujourd'hui on va discuter de glacis comme vous l'avez vu dans le titre. Et on va surtout discuter de comment gérer la force des glacis. Parce que quand on parle de glacis, on peut se demander est-ce que c'est que des couches qui sont très transparentes ? Est-ce que c'est que des couches pour gérer l'éclair et les foncés ? On va faire des glacis blancs et puis des glacis très foncés. Est-ce que c'est plutôt des glacis pour gérer les couleurs ? Est-ce qu'avec des glacis on peut aussi faire de la texture, des choses un peu plus opaques ? Et puis s'amuser avec des détails ? Ou bien est-ce que c'est que pour des grands aplats ? Voilà, on va regarder un petit peu toutes ces questions-là. Parce qu'en fait les glacis, ce qui est magique avec ça, c'est qu'on peut tout faire d'un coup dans la même couche. On peut vraiment travailler toute sa peinture en globalité. Que ce soit les détails, les couleurs, les ombres, les grands aplats. Donc aujourd'hui on va beaucoup en faire sur la peinture. Et je vais vous montrer ça sur la toile. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis n'oubliez pas que je vous propose toujours des cours particuliers de peinture. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder le lien en description pour vous inscrire. Et donc sans plus attendre, on se retrouve devant la toile. Je vais vous expliquer étape par étape toutes les démarches que j'ai utilisées sur mes glacis. Que ce soit pour retravailler le ciel, le premier plan, les montagnes, éclaircir certaines zones, changer des couleurs, rajouter des détails. Voilà un petit peu toutes ces petites nuances que j'ai rajoutées grâce aux glacis. Et donc on se retrouve devant la peinture. Donc l'objectif de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer que les glacis peuvent vraiment être utilisés dans beaucoup, beaucoup de cas de figure dans votre peinture. Tout simplement en gérant la force avec laquelle vous allez les mettre sur votre peinture. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une peinture qui va être très, très transparente parce qu'il y a peu de pigments par rapport au liant que vous avez mis dedans. Et puis vous l'étalez beaucoup sur votre toile. Donc ça va faire une couche de pigments vraiment très fin qui va être transparente. Ou bien est-ce que ça va être un petit peu plus opaque tout en restant un glacis, c'est-à-dire quelque chose de partiellement transparent, avec lequel on va pouvoir s'amuser sur des détails et puis d'autres petites choses. Je vous mets d'un côté la peinture au début de la couche de glacis et puis l'autre, c'est la vidéo en cours. Comme ça, vous pouvez comparer un petit peu l'effet des glacis que j'ai fait. Alors les couleurs semblent un petit peu différentes parce que malheureusement, en prenant les photos, forcément ça change un peu les couleurs. Mais vous avez une idée comme ça de ce que font les glacis sur ma peinture. Donc comme vous l'avez vu, la première étape, c'était de changer un petit peu le bleu du ciel. Je trouvais qu'il était un peu clair et puis un peu trop violet. Donc j'ai mis un glacis un peu bleuté sur tout mon ciel. Vous le voyez bien parce que ça va être la partie qui va devenir réfléchissante, comme on a quelque chose d'un petit peu humide dessus. Et ensuite, je vais m'attaquer aux nuages. A la première couche, j'ai vraiment fait des nuages, un orange moyen, très désaturé. Général, je n'avais pas trop fait attention à ça. Je m'étais concentré plutôt sur la montagne pendant le live. Et donc là, je vais retravailler un peu mes nuages avec des mélanges marrons. Donc je fais un mélange marron assez saturé, en fait, un mélange qui est quasiment la couleur de terre d'ombre brûlée, qui va me permettre de faire le milieu de mes nuages. Ensuite, je rajoute du bleu dedans pour faire la partie foncée du bas des nuages. Et je vais rajouter un mélange très clair pour faire les crêtes des nuages qui sont frappées par le soleil. Donc ici, l'intérêt de ce glacis comme ça, c'est que dans les nuages, rien n'est uniforme. On n'a que de la texture. Les objets sont vraiment dans tous les sens. Et donc pour le peindre facilement, vous pourriez faire plein de mélanges avec des valeurs et des teintes un petit peu différentes. Ce serait assez long et compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les faire en glacis. Parce que là, simplement en gérant la force de mon glacis, c'est-à-dire est-ce que je vais beaucoup l'étaler ou pas, ce qui va le rendre très transparent ou bien plus opaque, et bien ça va me faire une couleur et une teinte différentes sur ma toile. Donc en fait, sur ma palette, j'ai trois mélanges, un moyen, un foncé et un clair. Et ensuite, simplement, quand je trempe mon pinceau dans ma peinture, là le glacis va être avec sa force maximale, donc assez opaque. Et je vais faire certaines zones opaques. Et ensuite, sans rajouter de peinture sur mon pinceau, je vais continuer petit à petit, ce qui va me donner des glacis de plus en plus transparents. Et je vais continuer sur les crêtes de mes nuages, des zones qui sont moins à la lumière ou bien des ombres un petit peu plus claires. Voilà, je fais mes nuages grâce à ça, en utilisant simplement la transparence de mon glacis qui change au fur et à mesure que je l'utilise. Donc par exemple, pour les crêtes des nuages, là vous voyez que ça fait des choses assez claires au début parce que j'ai trempé mon pinceau dans la peinture à chaque fois. Et puis une fois que j'ai fait toutes les petites crêtes, sans retremper mon pinceau dans la peinture, je vais venir les étaler petit à petit, donc ça va faire quelque chose de plus transparent et venir faire des dégradés sur le fond du ciel bleu ou bien à l'intérieur des nuages pour dégrader un petit peu ces zones de lumière pour éviter que ça fasse trop froid. Maintenant, on va passer à la zone de la montagne en haut, donc pour la cime. Alors, j'ai décidé de l'éclaircir très légèrement parce que je trouvais qu'elle ne ressortait pas assez par rapport au ciel. J'avais vraiment envie de quelque chose de très très frappant au niveau du contre-jour ici, donc j'ai rajouté un petit glacis blanc teinté de orange pour venir l'éclaircir tout en haut. Vous voyez que c'est très pratique parce que comme pour les nuages, tout en haut, je vais mettre le glacis à sa force maximale pour bien éclaircir. Et ensuite, à mesure que je descends, je vais faire un glacis qui est de plus en plus transparent. Comme ça, ça va naturellement se dégrader avec ma couche précédente sans venir changer les couleurs, les valeurs de façon trop importante. En fait, c'est vraiment quelque chose de léger pour corriger très légèrement la zone. Ici, comme j'ai une zone assez grande sur le haut de ma montagne, c'est assez facile à faire. Mais on peut aussi le faire sur quelques petits détails. Comme vous voyez, sur la neige, j'ai fait quelques petites touches orange supplémentaires en gardant mon glacis assez opaque pour vraiment qu'on les voit bien. Et ça se fait assez facilement. De la même façon, je fonce un petit peu le bas de la montagne en faisant un glacis avec un mélange de marron et de bleu qui me permet de bien foncer cette zone-là. Comme pour le haut de la montagne, en fait, ici, je gère la force de mon glacis qui va faire quelque chose de ombré ou moins en fonction de la transparence. Et donc, en bas, je le mets assez fort. Et après, plus je monte, plus je vais faire quelque chose de transparent pour qu'on le voit de moins en moins. C'est vraiment ça la clé des techniques que j'utilise aujourd'hui. En tout cas, pour les grandes zones qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on a vu que les glacis, ça permettait de faire quelques détails, de faire des choses plus foncées, plus claires. Et ça permet aussi d'uniformiser des zones qui, dans votre peinture, vous semblent un petit peu bizarres. Par exemple, moi, le premier plan tout en bas, j'avais fait des teintes rouges, roses parce que j'avais vu ça sur mon modèle. Mais je trouvais que ce n'était pas très réussi. Donc, pour le changer, en fait, j'ai fait tout un glacis foncé partout, très uniforme. Comme ça, je suis sûr que toute ma zone est uniformisée. Et ensuite, avec un petit chiffon, vous voyez que j'ai enlevé un petit peu de glacis par endroit pour rééclaircir. En fait, c'est un petit peu la méthode inverse de ce qu'on a l'habitude. D'habitude, on a l'habitude de mettre de la peinture. Ici, j'en ai enlevé pour venir faire des zones claires. C'est aussi très pratique comme approche. Ce qui va me permettre ensuite de mettre un petit glacis orangé à cet endroit-là pour changer légèrement la couleur. Et ensuite, je rajoute quelques petits détails avec des lignes, des pierres un peu plus claires, un peu plus foncées. Voilà, des petites choses à droite, à gauche pour rajouter des détails. Et donc, pour faire la zone, au début, pour tout uniformiser de façon foncée, là, j'ai fait un glacis très transparent pour venir faire l'uniformité. Voilà, on n'a pas besoin de quelque chose de très opaque. On reste sur des petits détails. Et ensuite, vous voyez, pour faire les morceaux de rocher clair et foncé, là, j'utilise un petit pinceau avec les mêmes couleurs de glacis que j'avais avant, mais beaucoup plus concentré, en fait, ce qui va me faire quelque chose d'assez opaque. Il ne faut pas se dire qu'il y a une limite franche entre opaque et transparent, en fait, c'est assez subjectif, suivant si vous faites quelque chose foncé ou pas, si vous mettez beaucoup de matière, si vous étalez beaucoup votre peinture ou pas, ça va beaucoup changer. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est une couche de glacis, donc vous ne faites que du transparent, ou bien c'est une couche opaque, vous ne faites que du opaque, en peinture à l'huile, c'est fin, la limite entre les deux, donc autant s'en servir pour faire des couches avec les deux d'un coup, comme ça, ça vous facilite l'approche, et puis c'est très sympa. Donc, pour finir, j'ai fait un petit personnage sur un cheval au premier plan, c'était juste histoire de mettre un petit peu de vie dans cette peinture, et puis j'aimais bien le personnage qui était sur mon modèle, donc là, j'ai utilisé plein de petites couleurs différentes pour faire le cheval, la selle, le personnage, sa cape, et puis sa lance à la toute fin. Et là, vous voyez que j'ai utilisé des couches assez opaques, en fait, surtout la partie grise, où là, il y a pas mal de blanc dedans, et en même temps, je ne me pose pas trop la question si c'est opaque ou pas, parce que finalement, on s'en fiche un peu si c'est transparent, et qu'on voit un peu la montagne derrière, comme il n'y a pas beaucoup de relief sur la montagne derrière, ça ne se verra pas, et surtout, ça permet d'avoir une uniformité dans la peinture, même chez les grands maîtres, certaines fois, quand vous regardez les peintures de près dans les musées, vous vous rendez compte que ce soit un bateau, ou des personnages, ou un bâtiment, parfois, vous voyez le décor à travers, parce qu'il a été fait comme ça, et c'est assez drôle de le voir, donc ne vous embêtez pas à vous dire opaque ou transparent, parfois, on joue entre les deux, et ça fonctionne très bien. Et voilà pour cette vidéo sur la force des glacis, vous voyez qu'il y a vraiment une foule de possibilités qu'on peut utiliser avec des glacis pour modifier des couleurs, des détails, des aplats, gérer l'éclair, les foncés, voilà, on peut vraiment beaucoup, beaucoup s'amuser avec ça, donc il ne faut pas se fermer de porte quand on se dit qu'on fait une couche de glacis, en fait, ça peut être aussi bien transparent que opaque sur les détails, ou bien sur les grandes choses de votre peinture, on peut vraiment tout faire, c'est pour ça que c'est super intéressant, à tester si jamais vous ne l'avez jamais fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis à liker la vidéo si ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt, portez-vous bien, peignez bien, et à la prochaine ! ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.